Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo de différence entre les silicones chimiques et les silicones végétaux. Donc on va parler un petit peu de leur provenance, de leur transformation jusqu'à leur arrivée dans les produits. Donc je vais parler tout d'abord, bon j'ai dû faire une feuille parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. J'ai dû faire des recherches parce que je ne suis pas une encyclopédie comme j'avais déjà dit. Et j'en ai appris pas mal, c'est vraiment très sympa de se renseigner pour faire justement une vidéo explicative pour vous. J'ai essayé de faire simple pour aller vraiment à l'essentiel en vous expliquant quand même un maximum de choses. Donc je vais parler tout d'abord des silicones chimiques qui sont appelés. Donc silicone, dimethicone, amodimethicone, dimethiconol, trimethicone, cyclomethicone, cyclopentasiloxane. Donc un petit moyen mnémotechnique quand vous regardez la composition derrière vos produits. Pensez au mot conne et vous dire à quel point j'étais conne d'avoir acheté un produit avec des silicones. Donc voilà, je sais elle est pas bonne. Donc voilà. Donc silicone au polymère d'origine synthétique. Donc je vais faire un petit topo pour vous dire un petit peu de où ça vient. Donc le silicone est un procédé chimique venant du silicium que l'on trouve dans le sable et les roches. Donc jusqu'à maintenant vous allez me dire, oh mais c'est chouette, c'est naturel, c'est bien. Moi-même j'étais contente. Mais il se passe entre temps une transformation chimique. Donc du passage du silicium au silicone par différentes étapes de production et de transformation. Donc ce silicium est mélangé à du chlorure de méthylène ou qui s'appelle également dichlorométhane ou DCM qui est un solvant chloré extrêmement dangereux qui en général est utilisé pour le décapage de bois et de métaux. Et si on en respire, donc si on respire du dichlorométhane donc pur, peut provenir la mort. Voilà. Donc déjà c'est moins rassurant. Donc voilà un petit topo donc de où ça vient. Donc de base c'est naturel, ça vient du sable et de la roche. Mais après c'est transformé chimiquement avec un produit qui est vraiment dégueulasse et qui peut apporter la mort. Donc tout de suite ça donne moins envie. Donc voilà pour ça. Donc les silicones assèchent à long terme les cheveux et empêchent l'action des soins puisque c'est un imperméabilisant qui va se mettre autour de votre fibre capillaire. Donc il n'y aura plus d'absorption de vos soins. Et c'est pire, c'est vraiment pire quand par exemple vous étiez un shampoing avec silicone, un après shampoing avec silicone, ensuite un masque avec silicone, un spray démêlant au silicone, après une mousse coiffante au silicone. Mais imaginez le nombre de couches que vous mettez d'un coup sur vos cheveux mais c'est juste incroyable. Donc voilà pour ça. Donc pour dire que ça donne vraiment un aspect brillant, beau aux cheveux, ça les adoucit mais qu'à l'intérieur il ne faut pas oublier que malgré l'aspect vos cheveux peuvent être secs et abîmés. Le silicone est vraiment un cache-misère. C'est vraiment quelque chose, un procédé qui entoure les cheveux pour le rendre beau mais juste par aspect et pas en réalité. Donc si comme moi vous en avez marre des artifices, pensez à autre chose franchement. Donc également un petit problème pour notre planète, c'est un produit qui est non biodégradable. Donc si vous aimez votre planète, pensez à elle et évitez d'utiliser trop de silicone ou voire pas du tout. Donc sachez qu'on en parle beaucoup, les silicones vraiment donnent un aspect très beau à vos cheveux mais ce n'est juste que l'aspect, c'est limite un rêve, une illusion. C'est vraiment pas l'aspect de vos cheveux réel. Donc on les retrouve dans les produits destinés au grand public, tout ce qui est soins, hygiène, entretien, du corps, des cheveux, des dents, etc. Mais aussi dans les produits de surface et de détergence. Donc quand vous savez que vous en avez dans votre monsieur propre ou quoi, vous l'avez par terre et que vous dites mon dieu mais je mets ça dans mes cheveux, tout de suite ça donne beaucoup moins envie. Donc évidemment on sait pas à quoi ressemble exactement le silicone à l'état pur, on sait pas si c'est liquide, on sait pas si c'est volatile, si c'est une poudre, on sait pas du tout. Donc déjà moi je trouve que c'est un peu douteux parce que ben on sait qu'on en parle mais on sait pas à quoi ça ressemble. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairci les idées à son sujet. Et maintenant on va parler au silicone végétal. Donc qui a plus ou moins, je vais pas dire, qui a exactement la même action que celle du silicone chimique. Elle, elle donne, je vais en parler petit à petit comme ça au moins ce sera, là au moins on sait à quoi ça ressemble. Donc c'est sous forme de peau. Et ça a un aspect assez du type gel laiteux. Donc c'est gluant. Ça a du mal à couler. Donc c'est ça qui est bien, on sait à quoi ça ressemble. Effectivement bon c'est un peu cher. Un pot de 100ml vous coûtera 15€. Mais vous avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes dans vos produits. Avant j'en mettais 2ml dans mes shampoings. Donc je prenais une petite pipette et je dosais à chaque fois 2ml. Je mettais dans mon shampoing et je secouais. Et maintenant j'en mets 4ml pour vraiment avoir ces effets sur mes cheveux. Donc au niveau de l'odeur, pour moi je trouve l'odeur sympathique. Ça sent le maquillage je trouve, je sais pas comment expliquer. Et au toucher c'est gel, c'est un type vraiment de gel, c'est vraiment gluant. Ça qui est marrant. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir à quoi ça ressemble. Là je pourrais pas vous dire des bêtises. Donc voilà pour le genre un peu. Donc voilà. Donc c'est un actif marin qui s'appelle Chondrus Crispus. Donc riche en polysaccharides et en minéraux. Donc ça renforce le film hydrolipidique et protège de la déshydratation. Donc ça lisse et gaine le cheveu. C'est un filmogène doux et non occlusif. Donc ce qui fait que ça a beau être un film mais ça ne laisse pas de texture comme le silicone qui vraiment va cacher l'état de vos cheveux. Ça va former un film mais qui ne va pas rester. Donc ça ne va pas laisser de résidus. Donc voilà. Donc ça vous donne les cheveux doux, brillants, lisses, fibre capillaire. Ça lisse la fibre capillaire, resserre les écailles, renforce les cheveux. Facilite le coiffage, touche les soyeux, etc. Donc c'est un extrait à queue d'algues rouges qu'on trouve dans les eaux. Donc là tout de suite on retrouve l'utilité du végétal sur nos cheveux. Donc également ça vient d'une algue mais ça n'a pas été retouché chimiquement. Donc on l'a tel quel. Donc après bon je ne sais pas comment se passe le procédé pour le transformer en gel. Mais ce que je sais c'est que ce gel est conservé par un actif cosmétique qui s'appelle le Naticide. Donc qui est un conservateur. Qui est un conservateur naturel bien évidemment. Donc on revient sur son origine naturelle. Et voilà. Donc un petit peu pour vous dire la différence. C'est vrai que les silicones de base que l'on trouve dans nos produits du commerce proviennent également du naturel. Mais sont transformés chimiquement. Après on n'en sait pas plus. C'est dans les produits. On ne sait pas combien de pourcents. On ne sait pas du tout exactement combien il y en a. Ici le silicone végétal vous l'achetez vous même. Vous l'introduisez vous même dans vos produits. Et vous constatez les effets vraiment sur le long terme. Donc moi depuis que j'utilise j'ai constaté que mes cheveux se lissaient bien mieux. Pas dans l'immédiat. Pas au bout de 15 jours. Mais au bout de quelques mois j'ai pu constater petit à petit que mes cheveux se lissaient. Évidemment en brillant pas de doute de ce côté là. Ça resserre bien les écailles. Et on a vraiment le toucher doux, soyeux quand on touche les cheveux. Et d'ailleurs quand j'oublie d'en mettre dans mes shampoings je suis dégoûtée. Parce que je ne retrouve jamais le même effet. Donc c'est pour ça que j'en mets non-stop depuis quelques années. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et mes cheveux ne s'en lassent pas. Donc on peut en mettre pendant X années. Vous n'aurez pas de problème de cheveux qui poissent, qui rejettent le produit. Donc voilà pour ça. Donc également quand vous l'éliminez. Donc évidemment vous rincez vos cheveux après votre shampoing. Donc c'est un actif qui est biodégradable. Donc déjà dans tous les cas c'est très très bien pour notre environnement, pour nos os. Etc. Donc après l'intérêt c'est pas de vous obliger entre guillemets à acheter le silicone végétal. Mais c'est vraiment vous faire un petit différencier par rapport aux silicones chimiques et végétaux. Parce qu'en général vous confondez beaucoup. Donc c'est vraiment pour mettre au clair les choses. Et vraiment vous dire quelles sont les différences entre ces deux. Donc voilà moi mon but c'est pas de vous en faire acheter. Mais vraiment vous faire prendre conscience que les silicones sont pas si bons que ça. Et que vraiment on constate déjà qu'il y en a de moins en moins dans les produits. Parce que les fabricants se sont rendus compte que les gens vont se méfier de plus en plus des produits douteux. Donc des composants douteux dans leurs produits. Et donc les éliminent petit à petit. Mais reste encore beaucoup de travail à faire sur leurs produits. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc voilà pour ce petit topo sur les silicones chimiques et végétaux. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo si vous avez des choses à ajouter. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles !